bienvenue sur FreeCAD 0.19 une préversion la toute dernière qui date du 10 sur Artix Linux l'autre jour j'ai eu le plaisir de vous présenter une petite vidéo dans laquelle je montrais comment diviser en deux un objet pour l'imprimer en deux parties en deux couleurs ou pour éviter les supports à l'impression et ça n'a pas loupé quelqu'un m'a dit tu pourrais pas nous montrer comment on dessine ce poisson et tout alors bon allez hop on va on va essayer de s'y coller c'est un poisson stylisé c'est un décapsuleur et donc pas question de créer un poisson arrondi il faudrait d'autres outils pour ça mais je trouve bien rigolo en styliser d'autant plus qu'il faut une surface plane pour le décapsuleur donc le reste est conséquent voilà on va essayer de s'y coller allez c'est parti un nouveau fichier dans lequel on va créer un nouveau body je vais dans par design bien sûr un nouveau body avec un nouvel une nouvelle esquisse un nouveau sketch vu en xz voilà dans ce plan là je sais que mon poisson va faire 19 cm de long donc je passe en mode construction ici m c plutôt donc tout devient bleu ici je vais tracer un rectangle clic droit pour sortir je sélectionne une extrémité l'autre le point du milieu et je clique sur contraindre en symétrie voilà donc on est contraint en symétrie je sélectionne cette ligne je lui dis 190 mm c'est la longueur de mon poisson et là on va lui dire grosso modo 60 mm voilà je le sais parce que je l'ai déjà fait donc on a ça maintenant je bascule à l'aide de M si je presse M en mode modelage et je vais tracer mon poisson à l'aide d'une B spleen donc je m'accroche sur cette ligne ici un peu en avant enfin attendez je vais tracer là et là je vais à peu près dessiner le le profil de mon poisson voilà la queue elle est un peu comme ça allez on va essayer de toute façon on fait ça à peu près voilà donc clic droit pour sortir alors on va essayer de déformer ça donc vous avez vu mes points je les ai pas trop dessiner trop près les uns des autres sinon les cercles bleus vont devenir trop petit et après on a du mal à les attraper à la souris voilà ici lui il est un peu alors j'en ai hâte trop là on va faire ça comme ça ça ira aussi on va aller hop celui là on va mettre là ici comme c'est un requin on va aller faire ça et puis et puis et puis et puis et puis bon voilà moi je dis que c'est bon à peu près peut-être là un peu plus arrondi devant et encore que non bon bah allez j'arrête de chipoter peut-être celui là un peu plus près quand même voilà alors pourquoi je les passe ici parce que tout à l'heure je vais les couper un peu le museau en arrondi voilà vous verrez je trace encore l'oeil de la bête voilà peut-être un peu grand clic droit je sors du mode cercle parce que les requins ça n'a pas des yeux trop gros ça dépend allez on va dire ça ok donc je presse sur un de mon clavier pour être en mode pour le voir de face et maintenant à l'aide de la protrusion faire une protrusion je vais indiquer 60 mm voilà donc on a ça un bon départ comment on va dessiner un autre sketch vu de dessus celui là je vais le rendre transparent donc je fais ctrl plus d pour l'apparence et je le mets voilà un peu transparent c'est plus facile après pour dessiner voilà maintenant un nouveau sketch une nouvelle esquisse attendez il faut qu'il me faut un nouveau corps parce que tout à l'heure je vais faire une opération boolean entre les deux formes verticale et horizontale donc il faut que je crée un nouveau body voilà il me dit le corps ne peut pas être basé sur un autre corps c'est normal donc il me crée un nouveau corps c'est très bien là je peux créer une nouvelle esquisse vue de dessus x y voilà et à l'aide de DB spleen nous allons dessiner l'autre l'autre partie bon moi au préalable je préférerais peut-être voir c'est une occasion de vous le montrer mon pad centré donc on a mid plane je ferais through voilà si je clique dans l'image ou si je clique là dessus voilà ça se centre donc mon sketch il est là il n'y a rien dedans je le rouvre voilà et là on est au milieu c'est souvent plus confortable et souvent avantageux croyez moi donc pareil là là je vais m'accrocher là dessus je vais créer à peu près le poisson vu de dessus tout en veillant à ce que deux parties soient à peu près ici droite pour le décapsuleur par la suite là je vais jusqu'au bout je vais là je vais faire un truc à peu près symétrique je vais faire ça aussi parce qu'on est symétrique et je m'accroche sur le point voilà clic droit pour sortir donc là je veille à ce que bon on verra tout à l'heure parce que là il y aura le décapsuleur là il est un peu gros à la fin mon poisson donc je vais peut-être pouvoir l'affiner un petit peu parce que sinon c'est voilà peut-être là encore un peu ça on va le pousser ici voilà allez hop on dit que c'est bon voilà alors là idem je crée une protrusion je lui dis tout de suite symétrique au plan et on va les indiquer au 70 mm comme ça je suis tranquille voilà donc j'ai mes deux mes deux formes là et maintenant nous allons créer une opération boolean entre les deux donc il faut sélectionner les deux bodies pas les pads les deux bodies contrôle maintenu voilà et dans l'atelier part vous avez un outil qui s'appelle exécuter une intersection attendez on y va comme si c'était voilà ici 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 voilà c'est celle là exécuter une intersection entre deux formes voilà ce sont les parties communes qui restent voilà donc on a ça ça c'est déjà un bon début je presse un du clavier maintenant j'aimerais faire la découpe pour mon décapsuleur alors cette découpe je vais la faire sur command par contre pour pouvoir faire une découpe il faut que ce commande soit dans un nouveau body donc je sélectionne le commande je vais dans par design bien sûr et je clique sur créer un nouveau body et vous allez voir le commande qui était là il est devenu il s'est grisé invisible et s'est mis sous forme de base future dans le nouveau body voilà alors ce nouveau body il est actif mais future est sélectionné et là je peux créer un plan de référence très utile quand vous voulez percer une bouteille ou un cylindre ou une forme quelconque quand il n'y a pas de surface plane voilà donc voilà je crée un nouveau plan de référence il est là dans le mauvais sens mais ça ne fait rien je sélectionne ici x axis 90 degrés ok voilà donc on est là maintenant je peux tracer par rapport à ceux d'atom plane on crée un nouveau sketch par rapport à ça je sélectionne un cercle je trace un cercle clique droit pour sortir je le sélectionne je lui donne un rayon de 11 mm voilà je vais placer ça à bon endroit mon raccourci pour voir en mode filaire c'est le petit 2 au dessus de table donc faites vous des raccourcis un seul vous le verrez dans mes vidéos dans une des premières vidéos vous le verrez dans la playlist une des premières vidéos voilà alors je vais placer ça à peu près où ça m'intéresse ou si je trouve ça bien la gueule il a où le requin à peu près là allez on va dire là on va lui donner une tronche comme ça ok voilà maintenant le sketch 002 est sélectionné je peux procéder à une cavité donc symétrique au plan donc dans les deux sens mais à travers tout voilà ok donc j'ai déjà ma petite découpe voilà maintenant il suffit de dessiner le reste alors je vais déjà m'amuser je fais ctrl plus d et je vais lui donner une couleur bois puisque c'est un objet en bois au départ chez moi à la maison que j'ai depuis on a de ça depuis 40 ans je crois voilà donc on a ça maintenant nous allons créer la partie métallique la partie métallique donc le décapsuleur nous allons le dessiner créer ça on fera ça à l'atelier tout à l'heure bien donc pour dessiner cette partie je crée un nouveau body voilà donc attendez datum plane ça ça m'intéresse pas je veux un nouveau body tout court voilà un nouveau body je vais sélectionner cette face et là je clique sur cette icône créer une nouvelle forme liée c'est pas un plan de référence qui est quelque chose de tout plat une forme liée ça peut être courbe comme ici voilà ok elle s'appelle face 4 moi je suis d'accord c'est la face 4 et cette forme liée elle elle est là oui elle est là maintenant je peux dessiner par rapport à ça donc le body il est actif le body 04 toujours retenir ça avant de dessiner il faut que ce soit actif je clique là dessus le plan xz ok et comme notre notre plan de référence il est là notre forme lié plutôt je peux la sélectionner je vais sur l'outil de créer une arrête liée et je clique là dessus et encore une fois là dessus enfin là voilà c'est les extrémités qui m'intéressent donc là je peux passer sur le mode point d'extrémité donc je vais tracer un arc qui va s'accrocher là dessus qui va s'accrocher là dessus là je clique clique droit je sors je sélectionne l'arc je lui indique un rayon de vous l'avez deviné 11 mm comme ça ça épouse bien la forme et nous allons continuer à tracer un arc supplémentaire à partir de là jusque là à peu près voilà les choses importantes je crois enfin c'est mieux on sélectionne ces deux arcs et on va lui dire tangent on va les contraindre voilà une façon tangente voilà donc c'est bon mon crochet il est à peu près bon oui 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 je peux éventuellement le pousser un petit peu plus loin voilà pour que ça accroche bien à la capsule voilà fermé maintenant comment transformer ça en tôle parce que dans le temps moi je m'amusais à dessiner un sketch avec avec les deux lignes parallèles je perdais un temps fou alors qu'on peut faire des choses toutes simples bien sûr dans le mode par design tout ce que vous créez tout ce que vous modeler est paramétrable jusqu'au bout vous pouvez revenir dessus mais parfois parfois la façon plus ancienne dirons nous permet de faire des choses très vite fait donc je vais dans l'atelier draft aujourd'hui on saute d'un atelier à l'autre 1 c'est 3 moi je les ai mis en haut pour ça ça m'évite de les chercher donc dans mes premières vidéos dans la playlist vous les trouverez donc voilà nous sommes dans draft 1 ça prend longtemps à s'ouvrir pas ça charge plein de modules plein de choses piton donc je sélectionne le sketch 0.03 je clique une fois sur cette icône et deux fois c'est ma clé ça me créer deux fils qui s'appelle sketch mais en fait c'est pas des sketch et barre d'espacement je masque mon sketch précédent voilà maintenant je vais regarder mon poisson de en dessous je clique sur bottom ici où je presse 5 de mon clavier alors je vois déjà que mon poisson et les difformes moi je voulais avoir quelque chose de parallèle ici c'est raté donc j'y vais j'essaye de rattraper ça je crois que c'est je crois que c'est dans non c'est dans common je crois que c'est ce sketch là voilà donc oui c'est c'est pas bon ça donc je veux quelque chose qui soit à peu près à peu près symétrique pour que je puisse mieux placer mon ouvre boîte on va regarder voilà pas tout à fait donc là on est bon de l'autre côté non encore un peu donc ça va être en bas en bas en bas là bas donc comment comment faire ça on va essayer le tronche à mon poisson voilà on va faire ça comme ça pour l'exemple vous vous affinerez ça chez vous là je double clic un là dessus et je peux donc là c'est ça où je veux voilà ok à peu près je double clique ici et je le place là c'est vraiment dû à peu près voilà bon allez hop pour l'exemple ça ira maintenant il existe un outil pour créer quelque chose entre ces deux entre ces deux traits alors ça se trouve dans l'atelier part je sélectionne ça et ça c'est de tracé et je clique sur créer une surface réglé depuis deux arrêtes ou deux fils voilà sont deux fils j'appelle ça des fils voilà on a déjà un début de décapsuleur maintenant comment lui donner de l'épaisseur et bien nous avons moyen de faire cela nous sélectionnons ça je le regarde de côté voilà peut-être voilà et toujours dans l'atelier part j'ai un outil qui est là qui s'appelle 3d offset et lui il va me créer donc de l'épaisseur par contre je le voulais dans l'autre sens parfois ça me le crée dans un sens parfois de l'autre dans l'autre ça fait rien je mets un moins là devant et hop ça saute à l'intérieur et là je clique remplir le décalage oui si je n'avais pas créé de tangence entre ces deux arcs de cercle ça n'aurait pas marché j'aurais dû aller sur intersection mais comme je l'ai fait mais lui veut bien obéir il est d'accord avec moi et moi je suis bien aise je suis bien content parce qu'il suffit de faire cette percée le trou pour placer la vis alors là pareil comme le offset le offset je crois qu'il n'est pas dans un body il est là et bien je vais devoir je crois créer un nouveau body dans par design voilà c'est comme ça tout est dans les bodies il va mieux un peu toute façon pour travailler dans par design lui il veut travailler dans des bodies dans décors le offset est sélectionné je clique sur créer ici un plan de référence ok alors là il ya un problème attendez je n'avais pas sélectionné vraiment voilà là peut-être que ça ira mieux ok je viens un truc qui me a oui bah oui il n'est pas dans un body c'est normal il n'y a rien dedans attendez ce body là le précédent je vais le supprimer voilà je sélectionne cet offset je clique sur créer un nouveau body et là le offset s'est mis sous forme de base future 001 voilà maintenant il va vouloir créer mon plan de référence vous allez voir il accepte seulement il est dans le mauvais sens non il est dans le bon sens il est juste pas peut-être aligné bon on pourrait tracer comme ça mais on va s'amuser je le sélectionne je vais dans attachment et non d'emplacement position z et je le roule un petit peu voilà comme ça je pourrais mieux dessiner je regarde déjà bah non je on va rester là je vais aller là pas en dessous c'est 5 je sélectionne donc mon datum plane et je vais lui dire de tracer là dessus créer une nouvelle esquisse et si mon poisson se retourne je pourrais tracer quand même mais je vais vous montrer comment on peut faire pour pas que ça se tourne je sélectionne mon datum plane et mon datum plane il a une map map reverse voilà je vais ce roux voilà donc il est de l'autre côté je mon sketch peut-être de supprimer voilà je reprends de là je crée donc sur cette datum plane un nouveau sketch là je suis en dessous il n'y a pas de problème je vais pouvoir tracer donc un cercle pour la vis donc je peux le mettre n'importe où mais je peux aussi faire la chose suivante je peux détecter je crois ça ça voilà je peux même oui oui je crois que c'est pas mal je peux même est-ce qu'on peut faire autre chose non je crois que c'est pas mal je trace un cercle parce que là je peux pas bien mettre là je suis pas centré je pourrais remarquer là je vais voir si j'arrive à centrer ce cercle au milieu de tout ça donc je lui donne déjà un diamètre je le sélectionne je lui donne un diamètre je lui donne un diamètre de 3 mm ok voilà c'est un diamètre ça c'est un rayon donc 1.5 pardon voilà autant et je vais voir si je peux centrer ça là dedans donc je sélectionne ça 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 en dernier et on va faire une contrainte de symétrie voilà je suis à peu près au milieu ok voilà mon poisson il est là mon datum plane je le masque avec échappe je reviens en mode filaire ombré mon sketch mon sketch il est où il est là il est peut-être un peu derrière on est oui il est là eh ben mon sketch je vais m'en servir pour faire à une découpe oui je suis allé en sens inversé si vous ne voyez rien essayez à inverser et toute façon à travers tout parce qu'il ya que cette pièce a passé donc à travers tout voilà donc j'ai percé ça après si je veux je peux même créer un chanfrein là dessus pour noyer la vis par la suite alors là ça va disparaître parce que je suis au delà de un millimètre donc je vais faire 0.6 et en principe voilà ça devrait marcher donc je peux mettre une vis qui va un peu se noyer là dedans voilà j'ai créé un poisson un poisson imprimable voilà je suis content j'ai juste loupé la partie avant que je voulais vous montrer avant normalement j'aurais dû j'aurais dû j'aurais dû avancer un peu un sketch si je peux me rattraper aux branches je vais le faire je vais le faire à partir de là attendez hop là on va faire ça ça body body voilà en fait c'est ça que je voulais on va fermer et je vais de nouveau voilà voilà je voulais que le nez soit un peu plat comme ça bon j'aurais pu le faire mieux comme sur mon modèle je voulais en fait faire faire ça mais bon vous vous amuserez chez vous comme moi je l'ai fait je suis bien contente d'avoir pu vous montrer cette petite fantaisie qui j'espère vous permettra d'imprimer un décapsuleur pas comme les autres merci beaucoup pour votre patience et à bientôt pour la suite où je vais vous montrer attendez je vais vous montrer comment calculer la longueur de cette tôle avant de la plier et ça on verra dans une autre la suite dans notre prochain épisode on va faire du feuilleton maintenant voilà à bientôt